C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires, Samir, Jingle. Salut Julien ! Salut Samir ! Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Succès. Aujourd'hui, on vient avec une toute nouvelle invitée. Julien, est-ce que tu as envie de nous parler rapidement de cette invitée avant qu'elle se présente ? On a Lisa qui est avec nous aujourd'hui. Lisa, on va la cuisiner, la questionner sous tous les angles pour comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Et puis surtout, comprendre comment elle a réussi en fait à faire face à certains points d'adversité en lien particulièrement avec son futur emploi qu'elle recherchait. Et comment elle en est devenue, elle en est venue plus exactement à devenir une entrepreneuse et engagée pour une cause qui lui tient à cœur, qui touche à l'éducation. Exactement. Et finalement à l'instruction de chacun pour qu'on puisse avancer, évoluer dans les meilleures conditions possibles. Donc Lisa, on te souhaite la bienvenue. Merci de ta présence. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc on va te poser une série de questions. Et ces questions, elles ont pour but de te découvrir, de permettre aux gens qui vont regarder ou écouter ce podcast, selon la plateforme sur laquelle ils vont être, de découvrir qui tu es, comment est-ce que tu fonctionnes, et puis comprendre un peu plus quelles sont les stratégies que tu as utilisées finalement pour faire face à l'adversité et atteindre les résultats que tu as aujourd'hui, l'impact que tu arrives à avoir aujourd'hui sur les gens avec qui tu travailles, sur ta communauté, ton environnement. Et à partir de là, tu vas juste partager ce qui te vient. Tu vas vraiment au naturel et puis on va recevoir ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de gratitude. Ça marche. Est-ce que tu as envie, peut-être rapidement, même si Julien t'a un peu présenté, il y a peut-être des choses qu'il n'a pas dit. Est-ce que tu as envie peut-être de nous partager un peu qui tu es, peut-être d'où tu viens ? Quel est ce mouvement que tu as créé, justement ? Peut-être ce mouvement ou cette entreprise ? Merci déjà pour la présentation que j'ai trouvée synthétique, claire. Et puis très juste par rapport à mes engagements. Donc moi, c'est Lisa, j'ai créé Heureux d'apprendre en 2016. Heureux d'apprendre, c'est une structure à vocation éducative. Donc, dans le nord de la France, voilà, je travaille sur la métropole du nord. J'espère que l'accent ne s'entendra pas trop. C'est ok, on prend. Moi, ça m'a manqué, donc ça me va. Oui, voilà, je travaille dans le nord, donc sur la métropole lilloise, mais aussi un petit peu dans le Valencien-Ouil-Douaisy, pour ceux qui connaissent. Et puis l'idée, c'est, on en reparlera peut-être un petit peu, mais d'accompagner les publics de manière générale, avec quand même un focus sur le public jeune, et bien tout simplement à accéder à l'épanouissement, à travers l'éducation, mais aussi à travers l'insertion socioprofessionnelle, et notamment en développant les compétences interpersonnelles. Donc, tout ce qui va être autour de la confiance en soi, des émotions. Je pense qu'on va revenir sur les émotions certainement dans l'interview, mais les émotions, la confiance en soi, le rapport à l'autre. Développer finalement toutes ces compétences qu'on n'a pas eu l'occasion de développer avant, et pour lesquelles on n'a pas eu d'espace, en fait, pour les développer. Ce qui peut créer, en fait, des inégalités, puisque, alors là, je vais partir sur… Si vous ne m'arrêtez pas, je vais partir sur tout mon truc. Vas-y, vas-y. Ça me tient à cœur. C'est qu'en fait, ces compétences-là, elles se développent par le biais d'expériences, en fait, et d'activités. Et donc, on n'a pas tous accès aux mêmes expériences et aux mêmes activités selon nos parcours. Et de fait, on n'est pas égaux face à ces compétences-là. Et le petit paradoxe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans la société, on nous demande et on exige qu'on puisse mobiliser ces compétences-là pour avoir accès à un travail, pour réussir à l'école, etc. D'où l'engagement, vraiment, sur ces compétences-là. À côté de ça, je suis investie dans le monde associatif, donc de la boxe anglaise. Alors, j'étais beaucoup plus investie à quelques années. Là, avec le travail, j'y vais un peu moins, mais j'encadre aussi des jeunes en boxe éducative dans un super club qui s'appelle l'ABC Roubaix, qui a été six fois meilleur club de France. Et l'idée, c'est non pas de faire de la compétition en ce qui me concerne, même si j'ai d'autres collègues qui sont très bons là-dedans. C'est surtout de développer toutes les compétences dont on a parlé, mais par le support de la boxe et dans un secteur un peu plus associatif et informel. J'imagine se canaliser, maîtriser ses émotions, se contrôler dans ses réactions. Oui, le rapport à l'autre aussi, c'est intéressant. Le rapport à l'autre, oui. Oui, complètement. C'est hyper intéressant comme sport par rapport à ça. Tu dois connaître peut-être Daouda, du coup, j'imagine. Oui, c'est lui qui m'a fait connaître la boxe anglaise et ensuite, j'ai été du côté de Roubaix. Mais c'est avec lui, effectivement, qui a commencé. Nice, vraiment cool. Merci pour ce petit temps de présentation, Lisa. On va avoir, comme tu le sais, différentes questions qu'on va te poser. On aime toujours commencer par une série de questions un petit peu random où on questionne sur des choses qui n'ont pas rapport du tout pour détendre un peu l'atmosphère puis peut-être obtenir des choses, des anecdotes ou des choses drôles ou surprenantes de ta part. Et puis après, on ira explorer un peu plus qui tu es en profondeur, ta manière de fonctionner et comment est-ce que ceux qui nous écoutent ou nous regardent pourront apprendre, en fait, à suivre un chemin similaire au tien pour faire face à leurs propres épreuves, leurs propres challenges et puis, du coup, progresser vers les projets qui les intéressent. Donc, la première question que j'aurais pour toi, ce serait si tu devais te décrire en utilisant seulement trois emojis, tu choisirais lesquels ? Les plus expressifs. Ouais. Donc, je choisirais celui qui est mort de rire. Je choisirais celui qui est énervé, qui dit les gros mots, là. Ouais. Et puis, celui qui... Et puis, je dirais... Et puis, celui aussi avec plein de cœur autour de lui. OK, autour. C'est l'en choisir trois. Parce qu'effectivement, je suis quelqu'un d'assez expressive et quand je vais dans une émotion, j'y vais à fond. C'est pour ça que j'ai pris ceux qui sont un peu extrêmes. Voilà. Si je suis en colère, je suis très en colère. Si je suis joyeuse, je suis très joyeuse. Et puis, j'ai pris l'amour en troisième parce que j'essaye quand même de développer ça au quotidien. Et puis, là, par exemple, il neige. Voilà. J'aime beaucoup. Je vais voir toujours le côté un peu beau et esthétique des choses. Et voilà. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. OK, super. Génial. Je te remercie. Moi, j'aurais envie de te poser une question qu'on n'a jamais posée à personne. mais si tu devais être un personnage de dessin animé, qui serais-tu ? De dessin animé ? Ouais. Bon, il y a Lisa Simpson qui me vient en tête. Mais c'est pas fait exprès. Parce que c'est un peu ça. Là, en dessin animé, comme ça, j'ai des personnages plus de livres. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais de dessin animé, j'ai plus... Peut-être Lisa Simpson qui a le côté un petit peu sensible et puis un peu intellectuelle de la famille qui vient toujours pour essayer de dire à tout le monde, mais attention, machin. J'ai un peu ce côté petite... C'est vrai qu'on m'a toujours dit Lisa Simpson. Donc, bon, c'est ce qui me vient là, mais... Ouais. C'est son côté sensible qui te parle, c'est ça ? Ouais, peut-être le côté un peu plus posé, sensible et puis toujours à questionner les choses, à essayer d'aller apprendre, à essayer d'orienter les autres. Bon, c'est un peu ça, peut-être. Ouais. Ok. Autre question, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel que tu choisirais et pourquoi ? Un super pouvoir... me téléporter, je pense. Ouais, téléporter. Téléporter. C'est vrai que c'est cool. Ouais. Pour pouvoir aller dans plein d'endroits différents. J'ai peur de l'avion, donc ça m'éviterait ça. Ça m'éviterait de prendre. Non, mais ouais, ce serait vraiment pour aller... Bah, pouvoir... En fait, j'aimerais bien avoir plusieurs vies dans une même vie. Du coup, la téléportation permettrait de faire plein de choses en même temps, à plein d'endroits différents, de rencontrer plein de monde différents. Et ouais, ce serait ça. J'ai quand même pensé à lire dans les pensées, mais en vrai, je ne suis pas sûre que ce soit un pouvoir très agréable. Donc, je préfère ne pas savoir ce que dans les pensées des autres. Parce que de téléporter, c'est mieux. J'avoue. J'avoue. Je pense. Tu parlais de livres. Du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi le livre qui t'a le plus inspiré dans ta vie et pourquoi ? Alors, inspiré... En fait, c'est le premier roman que j'ai lu quand j'étais petite. C'est Mathilda de Roald Dahl. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Ouais. Ça me dit quelque chose. Je ne sais pas. Moi, je pense au film Mathilda, mais c'est ça ? OK. Ouais. Il est inspiré du livre de Roald Dahl. Roald Dahl, c'est un grand écrivain pour les enfants. Mais en fait, quand on le lit avec les yeux d'adulte, c'est très profond aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ça m'a inspiré. Alors, je l'ai lu. C'est vraiment un des premiers romans que j'ai lu. Et c'est resté parce que, pareil, un peu comme ce que je disais sur Lisa Simpson, je ne sais pas si ça m'a inspiré, mais ça m'a... En tout cas, je me suis reflétée dans le livre parce que Mathilda... C'est pareil, son super pouvoir, si on lit avec nos yeux d'adulte, ce sont ses émotions. Donc, c'est quelqu'un qui est très hypersensible, qui est dans un contexte qui n'est pas facile, qui ne trouve pas sa place et qui, du coup, va se réfugier dans les livres. Et elle va aller beaucoup dans son imaginaire. Elle va lire les plus grands romans anglo-saxons, des grands auteurs à son âge, en fait, alors que les autres enfants de son âge ne lisent pas ça. Et en fait, elle va se forger un petit peu son identité à travers les livres qu'elle va lire. Et elle va aussi faire face à l'adversité à travers tous ces personnages qu'elle rencontre, etc. Et en fait, dans le livre, elle a des super pouvoirs, justement. Mais quand on lit, on va dire, avec un niveau un peu plus haut, on voit qu'en fait, ce sont ses émotions. Et à la fin du livre, bon, je spoil un peu, je ne sais pas si vous avez prévu de le lire, mais elle se stabilise dans sa situation au niveau émotionnel. Et en fait, ses pouvoirs disparaissent. Et en fait, elle dit, ah ben tiens, je n'ai plus de pouvoir. Et en fait, c'est le moment où elle a trouvé sa place, etc. Et donc, en fait, elle avait fait de ses émotions qui débordaient des pouvoirs. Donc, c'est un super livre. Et je pense qu'inconsciemment, ça m'a initiée à peut-être des choses que je vivais sans pouvoir mettre des mots. Et je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage-là. Donc, ce serait celui-là. Sympa. J'ai connu le film. Je l'ai vu quand j'étais gamin. J'étais au centre social de l'Omelet à l'époque. Tu sais, je partais pendant les vacances. Et on a été voir Mathilda. Et je sais que c'est un film que j'ai revu, revu, revu. Je ne sais pas si le roman est à 100 % pareil. Mais en tout cas, peut-être que je devrais lire le roman. Ouais, en fait, le film est bien. Le film est top. Et c'est vrai qu'il est plus apporté humoristique parce que c'est aussi un roman drôle. Roald Dahl aime bien mettre beaucoup d'humour. Mais c'est vrai que le roman, il y a une dimension très poétique qui est beaucoup plus profonde que dans le film. Et c'est très intéressant à lire. OK. Mais le film est bien aussi. Je l'ai revu et revu aussi. Merci pour ça. Merci pour ce partage. Alors, tu évoquais tout à l'heure la possibilité de te téléporter et de voyager et d'aller à droite, à gauche. On va changer un petit peu la donnée du voyage. Si tu pouvais voyager dans le temps, ce serait quoi l'époque ou le moment historique où tu aimerais aller et pourquoi ? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'aimerais aller dans le passé, en fait. Peut-être dans le futur, je dirais plutôt. OK. Oui. Peut-être plus dans le futur. Alors, le passé, si vraiment, je dois dire, un élément du passé. Oui. Non, je crois que je suis plus portée. C'est vraiment une bonne question parce que je ne trouve pas dans le passé. Je dirais le futur pour voir un petit peu de quoi demain est fait. mais je pense que ce serait plus dans le futur que je voyagerais. Là, comme ça, il n'y a pas une époque qui me… En fait, il y a des époques qui me viennent, mais j'ai tout de suite le côté… Oui, non. Oui. Non, mais le futur… Parce qu'on voulait y aller. Oui, c'est ça. Oui, le futur. Sinon, en vrai, ce serait plutôt voyager dans le temps, mais dans mes ancêtres. Ça, j'aimerais bien. Oui. Voir un peu vraiment mes ancêtres arrière-arrière, qui c'était finalement, d'où je viens réellement, comment ils vivaient. Ce serait plus ça. Oui. Super. Je te remercie. J'ai envie de te demander quel talent caché ou compétence peu connue tu as et que les gens seraient surpris d'apprendre ? Je l'ai un peu dit, je pense, mais… Tu l'as dit ? Oui. Un peu. J'ai réfléchi quand même. Quel talent caché que j'ai… Je pense que… Oui, c'est le fait que j'ai fait de la boxe anglaise pendant plusieurs années. Souvent, ça surprend parce que j'ai un gabarit. Peut-être pas, mais je fais 1m50, je suis menue. Et puis, on s'y attend pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'ai découvert et que j'ai vraiment bien aimé. Et enfin, voilà, je m'en sortais pas mal. Après, je n'ai pas fait de compétition à haut niveau, mais je m'en sortais pas mal. Et c'est un sport que j'ai bien aimé. Et souvent, oui, ça surprend. Je dirais ça. Je dirais le sport, mais notamment la boxe anglaise. Ouais. D'accord. Merci à toi. Peut-être pour aller un peu plus loin sur ce talent caché et cette expérience de boxe que t'as eue, qu'est-ce que ça a développé peut-être chez toi le plus ? Qu'est-ce que tu en retires le plus ? En fait, j'ai découvert ce sport à un moment où ça n'allait pas trop. En fait, c'était pas du tout un sport que je m'apprêtais et que je m'attendais à faire. Même, j'avais des copines qui avaient testé et quand elles m'en parlaient, je disais c'est cool, mais ça ne me donnait pas plus envie que ça. Et c'est effectivement, donc, en rencontrant Daouda avec qui j'ai travaillé, que j'ai commencé. Et ça a été une révélation parce qu'effectivement, ça m'a fait travailler. Bon, bien entendu, déjà l'expression et le fait de décharger les émotions, etc. Mais aussi le rapport à l'autre, c'est assez intéressant. Le rapport à soi-même, par exemple, est-ce que je suis capable de prendre des coups ? Est-ce que... Parce que dans la boxe, en fait, effectivement, on donne des coups, mais il faut aussi être capable d'en encaisser. Et il faut aussi jauger la distance avec l'autre. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut trop transposer dans la relation à l'autre. Et c'était hyper intéressant de ce point de vue-là. Par exemple, la volonté de contrôle. Quand on est trop dans le contrôle, moi, je suis quelqu'un qui est quand même pas mal dans le contrôle, on est trop rigide. Donc, en fait, ça ne peut pas être fluide. Et c'est Mohamed Ali qui disait « vole comme le papillon et pique comme l'abeille ». Donc, en fait, on doit être très flexible et très léger quand on se déplace. Mais au moment, effectivement, d'agir, donc de donner le coup, on doit être précis et percutant. Et si on est dans le contrôle tout le temps, en fait, on n'a pas cette légèreté de mouvement et de déplacement. Et moi, ça m'a montré qu'en fait, effectivement, j'ai été très... J'ai dû apprendre à me relâcher plus et à laisser les choses, en fait, se faire, à entrer en communication, du coup, voilà, aussi en acceptant de laisser entrer l'autre. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est très, très intéressant. Donc, ça m'a pris à me connaître, je dirais, et à me dépasser aussi. Me dépasser parce que c'est forcément qui a été compliqué. Ah, mon top. Super. Merci pour ta réponse. Merci à toi. Oui. Alors, peut-être pour une dernière question avant qu'on attaque le vif du sujet, si tu avais une citation, un mantra qui te fait sourire ou qui te motive, ce serait quoi ? Ben, j'aime bien la citation de Mohamed Ali, une autre, du coup, c'est... Il disait, j'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me disais, endure maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Et j'aime bien cette citation parce qu'elle pousse à la persévérance et aussi à dépasser les difficultés, mais c'est surtout sur le côté espoir. C'est de se dire, en fait, des fois, c'est compliqué, mais en fait, c'est toujours voir l'après et se dire que ça peut aller mieux par la suite et qu'il y a forcément toujours la lumière au bout du tunnel et que donc, s'accrocher à l'après, ça permet de traverser les moments de difficulté. Donc, c'est vrai que je la trouve assez inspirante. Et sinon, il y a demain et un autre jour. Ça m'aide. Ça, c'est quand j'ai vraiment besoin de me dire, bon, demain, je me réveillerai, ce serait une nouvelle journée et ça permet de passer à autre chose aussi sur des choses qui peuvent parfois mal se passer dans la journée. Ok. Génial. Alors, peut-être que tu ne le vois pas comme ça de ton côté pour l'instant et on va revenir sur tout ce que tu nous partages parce qu'on prend des notes avec Samir. Donc, ça nous permet de revoir un peu tous tes partages. Mais il y a déjà des choses qui ressortent juste avec des réponses, comme tu le donnes sur des questions, tu sais, un peu random, là. Et il y a des choses très intéressantes qui ressortent. Donc, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus sur justement qu'est-ce qui fait que tu es toi dans ton mode de fonctionnement et puis comment ta manière de fonctionner aussi t'accompagne justement à aller de l'avant, de progresser puis de dépasser les challenges que tu as pu rencontrer dans ta vie jusque-là et puis peut-être aussi quelque part avoir plus en conscience ta manière de fonctionner pour que tu l'utilises plus facilement pour tous les challenges qui arriveront pour la suite. Donc, c'est cool. Merci en tout cas déjà pour toutes ces belles réponses. C'est vraiment chouette. Merci à vous. On va passer à d'autres questions. Peut-être, Samir, est-ce que tu voudrais qu'on commence avec les réussites de Lisa, les challenges ? Je te laisse décider des points que tu as envie d'aborder en premier. Moi, j'ai bien envie de savoir c'est quoi l'une de tes plus grandes réussites ? Je réfléchis, mais c'est vrai que quand on me pose cette question, je parle souvent de mon travail. Je pense qu'il doit y avoir d'autres choses, mais ça reste quand même mon travail dont je suis très fière, c'est d'avoir pu construire, parce que ça fait bientôt huit ans, construire cette activité, mais aussi l'écosystème qu'il y a autour. Et puis, dans cette réussite-là, j'ai eu des expériences incroyables que je n'aurais jamais pensé vivre. J'ai été sur scène avec Xavier Niel, le PDG de Free, où j'avais pu témoigner de mon parcours, avec lui à côté, à Station F, qui est l'un des plus grands incubateurs à Paris, européens pour les entrepreneurs. C'est des trucs où, avant 2016, il n'existait même pas dans mon esprit. J'ai rencontré aussi Madame Elisabeth Moreno, qui était à l'époque la ministre de l'égalité des chances, où pareil, j'ai pu témoigner de mon parcours, notamment grâce à une super association qui s'appelle Entrepreneurs dans la Ville, dans laquelle j'étais incubée. J'ai fait plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai voyagé. Dans cette super réussite, il y a aussi tous des micro-réussites et des expériences que je pense que je n'aurais jamais pensé faire ou jamais fait sans heureux d'apprendre. Donc, je dirais que c'est ça, c'est vraiment d'avoir pu construire petit à petit cette expérience-là et la faire pérenniser. Mais en fait, je dis que c'est une grande réussite, mais je réponds à votre question par ça, mais en vrai, je suis assez reconnaissante parce que je pense que c'est aussi une forme de destin, des portes que j'ai ouvertes mais qui m'ont été présentées, que j'ai ouvertes, j'ai agi, mais c'est aussi, je suis reconnaissante aussi, je ne suis pas que dans la fierté. Je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de construire cette expérience-là. Donc, ce serait mon travail, ma plus grande réussite, je dirais. Justement, j'ai envie d'aller un peu plus loin, surtout aussi pour nos auditeurs parce que je pense que ça pourrait les inspirer. Ta plus grande réussite, aujourd'hui, c'est ton travail, mais tu m'avais aussi parlé des portes qui t'ont été fermées, qui t'ont poussé à aller vers la création de ce projet. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu ? Oui, je peux en parler un peu. Donc, effectivement, en sortant de l'école, j'avais à peu près 25 ans, il me semble, 24, 25. Et donc, en cherchant du travail dans la sphère pédagogique, j'ai d'abord cherché dans des métiers qui étaient quand même équivalents à mon diplôme, donc Bac plus 5, et où on me disait, déjà, on ne me répondait pas. Je crois que je n'avais pas trop de réponses pour ces métiers-là. Et voyant qu'effectivement, je me disais, c'est peut-être le système, il n'y a peut-être pas beaucoup de travail, j'ai baissé un peu mes attentes et j'ai commencé à chercher aussi sur des postes moins qualifiés. J'ai commencé à avoir des entretiens et en fait, très clairement, on ne me prenait pas par rapport au voile. Ça a été parfois dit de manière indirecte et une fois, on me l'a vraiment dit. En fait, j'ai eu une expérience où j'ai fait un entretien qui s'est bien passé, très bien passé, pour être, à l'époque, une création de poste en tant qu'assistante sociale dans une association d'insertion. Et puis, la personne m'a dit, voilà, franchement, c'est super et tout ça, mais moi, je regrette une chose, c'est que vous soyez venus avec le voile. Et je lui dis, alors, je suis assez étonnée quand je repense à ça parce qu'à l'époque, je n'étais pas aussi affirmée que maintenant, mais je lui ai quand même dit, je ne travaille pas encore pour vous, donc je viens tel que je suis. Ensuite, on va discuter ensemble si jamais il y a des ajustements à faire, même si moi, je ne voulais pas l'enlever, mais j'étais prête à, je ne sais pas, s'il faut mettre un chapeau. En fait, à l'époque, je n'étais pas du tout fermée, j'étais dans l'échange. Et il m'a dit, non, mais vous n'auriez pas dû venir avec, etc., donc c'est tout, on finit l'entretien. Moi, j'ai bien fait comprendre que du coup, non, ce n'était pas comme ça que je voyais les choses. Et ensuite, il a dit à la personne qui me suivait à l'époque en mission locale que j'avais été la meilleure candidature de ces candidatures, mais qu'il ne me prendrait pas par rapport à ça. Donc déjà là, ça m'avait mis un peu une claque en me disant, ben, ok. Puis après, j'ai continué à chercher, enfin, on me faisait passer, j'ai fait une expérience en tant que télé, enfin, j'avais postulé pour être téléconseillère et ce qui n'était pas du tout, c'était bac, c'était diplôme bac, donc c'est super, c'est un métier comme un autre, mais c'est juste que ce n'était pas du tout ce à quoi je me destinais initialement. On m'a fait passer des tests de français, je n'ai pas été prise. Bon, j'ai un bac L, j'ai quand même un master, donc pareil, ils me disaient, bon, c'est bizarre, c'est quand même bizarre. Et après, et puis, vraiment, l'expérience, ce qui a marqué le coup, c'était quand, parce que, en fait, pendant toute cette période-là, il y a quand même à un moment donné une phase de désespoir, enfin, un petit peu de, plus de panique que de désespoir, plus de panique de se dire, bon, en fait, je passe mes soirées à cliquer, copier, coller, envoyer des mails, machin, j'envoyer, 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 et puis, on ne me répond pas quoi. Et puis, j'en étais à, quand les recruteurs m'appelaient, de prévenir. Ça, c'est un truc que je ne ferai plus jamais et que je ne conseille à personne de faire, avance. Et bon, ça, voilà, c'est tout. C'est avec le recul, je me rends compte qu'en fait, ben non, ce n'était pas forcément la meilleure manière de faire, mais j'étais jeune. Et puis, donc, j'ai été prise pour, enfin, dans un travail avec deux à quatre heures par semaine. Donc, c'était vraiment rien du tout. C'était de l'accompagnement scolaire en école, dans une asso, mais on intervenait en école. Mais j'étais heureuse parce que je me suis dit, au moins, j'ai une activité. Et puis, surtout, ben voilà, mes parents aussi je suis la seule qui a fait des longues études comme ça. On a l'impression que ça ne sert un peu à rien puisqu'au final, je me retrouve chez moi à envoyer des mails et à rester chez moi. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai trouvé un travail, c'est déjà ça. Donc, j'ai commencé et j'avais à peu près 16 gamins à moi tout seul. Ça se passait super bien. Je gérais les parents. Enfin, tout se passait très, très bien. Et un jour, j'ai reçu un appel. Je me souviens, j'étais chez moi, je regardais la télé et j'ai reçu un appel où la personne m'a dit, ben voilà, il ne faut pas revenir lundi, il ne faut plus revenir parce qu'on a reçu un appel de la mairie et du coup, ça gêne que vous puissiez intervenir en école alors que l'association m'avait acceptée à l'époque comme ça. Bon, je le mettais déjà en turban et tout ça. Et donc, j'avais vraiment fait l'effort aussi et ils m'ont dit, ben, il ne faut plus revenir du coup. Et en fait, la phrase, il ne faut plus revenir, je n'ai pas eu d'entretien, on ne m'a pas considérée, on n'a pas eu d'échange avec moi pour m'expliquer. Juste, il ne faut plus revenir, on a eu un appel. En fait, ça s'est fini comme ça. Et ouais, là, ça a été très compliqué pour moi à recevoir. J'ai demandé à ce qu'on me fasse un papier officiel sur lequel ils ont menti en disant qu'on m'avait demandé d'enlever, que j'avais refusé. Ils ne m'ont vraiment pas du tout considérée, ils ont menti et tout ça. Et en fait, à l'époque, je ne me suis pas défendue dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui, si ça m'arrivait, administrativement, j'étais en droit d'eux parce qu'on m'avait accepté comme ça, je ne l'ai pas fait. Mais quelques années plus tard, du coup, après, j'ai créé Heureux d'Apprendre, en fait, je me suis appuyée suite à cette expérience sur la mission locale de ma ville et j'ai trouvé des gens géniaux et qui m'ont accompagnée et en fait, qui ont vu aussi les ressources que j'avais à offrir et moi, je suis arrivée en disant juste, je veux juste travailler légalement. En fait, je veux un numéro ciré pour faire des cours aux enfants. Comme ça, je ne suis pas dans l'illégalité et j'ai un numéro ciré. C'était ça mon projet à la base et puis en fait, on m'a accompagnée pendant un an, j'ai fait des stages, j'ai fait des formations et en fait, je me suis dit, mais en fait, je peux faire beaucoup plus que ça et le projet s'est créé et peut-être 3-4 ans plus tard, cette même mairie, mais je pense qu'ils ne s'en souviennent pas, ont fait appel à moi et font toujours appel à moi donc je ne les nommerai pas parce qu'ils ne s'en souviennent certainement pas pour les former et former leur cadre et faire des séminaires d'équipe auprès de leur équipe et donc finalement, je me dis, waouh, peut-être qu'aussi, cette espèce d'acceptation et de lâcher prise et de passer à autre chose en étant dans la construction, derrière, ben ouais, en fait, la balle, elle a été renvoyée différemment et aujourd'hui, je forme peut-être une des personnes qui ne se souvient pas de moi mais qui avait appelé en disant, ben, il ne faut plus qu'elle revienne, cette jeune fille donc voilà un peu pour l'histoire. Merci beaucoup, j'adore ce genre d'histoire. Ouais, c'est vrai qu'avec l'histoire, c'est... Ouais, mais ce n'était pas évident parce que je pense que ça a aussi créé beaucoup de blessures chez moi de rejet et de non-acceptation et aussi où je pense que j'ai encore à travailler sur ça mais moins qu'au début, j'étais beaucoup dans le fait de prouver en fait. Je pense que je suis encore un peu aussi, je suis honnête avec moi-même mais toujours prouver, faire ma place, devoir... Et en fait, au bout d'un moment, c'est épuisant mais je pense que ça a créé aussi ce truc-là de... Ben, je ne suis pas légitime et du coup, il faut absolument que je montre que mon travail, il est bien et qu'on peut me faire confiance, etc. Donc, ouais, c'était... Mais je ne le regrette pas du tout sinon il n'y aurait jamais eu toute cette aventure et vous ne seriez pas en train de me parler, voilà. Donc, je ne le regrette pas vraiment au contraire. On n'aurait pas la chance de te rencontrer et puis de te parler de tout ça, effectivement. Mais c'est vrai que ce que tu partages, je pense qu'il y a plein de personnes qui écouteront ce podcast qui vont se retrouver parce que même encore aujourd'hui en 2024, c'est des situations qui continuent de se produire puis partout dans le monde. Moi, je suis au Québec puis j'en ai entendu aussi des affaires pareilles, c'est ah non, je ne la prendrai pas parce qu'elle a le voile. Donc, c'est des situations qui sont complexes et ce que tu amènes, alors j'ai un de mes amis qui s'appelle Abib et qui s'occupe justement d'accompagner la transition, en fait, des migrants dans l'arrivée, en fait, sur un nouveau territoire puis comprendre comment on peut prendre sa place, comment on peut trouver finalement son travail, faire valoir aussi ses compétences et c'est vrai qu'il avait ramené un point dans une discussion où c'était on retrouve, alors chez ceux vraiment qui vont faire l'effort de vouloir s'intégrer, c'est toujours pareil, on ne fonctionne pas tous pareil, mais chez ceux qui ont vraiment ce désir de pouvoir prendre leur place, il y a cette injonction de devoir faire plus, de devoir montrer plus, de devoir prouver plus parce qu'il faut réussir justement à prendre sa place et c'est vrai que quand tu as des expériences comme ça où en fait, tu sors de l'école, tu es prête, tu es engagé, tu as envie, tu as une passion puis en face de toi, c'est tout le temps ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, et puis on te donne des raisons qui ne sont pas moralement honnêtes, là, ce n'est pas complètement, qui n'a aucun sens. Donc bravo à toi, vraiment. Merci. Bravo à toi pour avoir surbondir comme ça. Ben merci. C'est super inspirant. Merci. Et puis c'est aussi l'importance peut-être de s'entourer parce que vraiment, je les remercie encore actuellement, mais les gens aussi qui ont été là pour me dire ben en fait, tu peux faire autrement, voilà, on m'a parlé de l'entrepreneuriat, enfin, c'est aussi ces gens qui ont su m'entourer et ce qui est triste, c'est quand justement on se renferme sur soi et qu'en fait, on se dit, ben c'est tout, personne ne veut de moi et en fait, c'est ça qui crée le repli. C'est ça qui crée le repli. Effectivement, j'ai la chance effectivement d'avoir eu et d'avoir été aussi toqué aux portes et demander de l'aide, mais il y a des personnes parfois qui n'osent pas ou qui n'ont pas l'entourage pour et on n'a pas d'autre choix que de se replier, quoi. Donc, ouais, surtout connaissante de ça. Génial. Vraiment. Alors, on a exploré un peu les deux aspects le côté, c'est quoi ta réussite la plus importante pour toi. Tu as quand même parlé d'un challenge qui n'était pas un petit challenge mais qui t'a amené justement à cette réussite-là. Est-ce que si je te demande à nouveau de nous parler d'un des plus grands challenges que tu as pu rencontrer, est-ce qu'on reste sur le même ou est-ce que tu en aurais un autre que tu aurais envie de mettre en lumière aujourd'hui ? Un problème. Un problème. Quelque chose qui est venu vraiment qui a été difficile pour toi ou t'en as tiré des enseignements mais quelque chose qui a été difficile à traverser. Est-ce que tu aurais l'envie de partager autre chose ? Ouais, j'en ai deux. Je vais en parler d'un qui s'est passé du coup en décembre dernier donc il y a un an, presque un an. J'ai eu une grosse perte de motivation et une perte de sens. Je ne savais plus, enfin vraiment, j'ai commencé à avoir des angoisses à l'idée de travailler. Je ne voyais plus aucun sens dans rien et du coup, en plus, j'avais à l'époque une équipe à ma charge de six personnes où on bossait tous ensemble. En fait, j'ai fait grossir Heureux d'Apprendre. C'est vrai que je n'ai pas dit mais au bout d'un moment Heureux d'Apprendre, c'était plus que moi. C'était aussi six personnes qui travaillaient avec moi et voilà, on avait vraiment et que j'ai formé en interne et du coup, qui étaient formés à la pédagogie Heureux d'Apprendre et tout ça donc c'était vraiment une grosse équipe et l'étape d'après, c'était de créer des antennes. Donc par exemple, qu'il y ait une antenne dans le Nord, une antenne sur Paris, etc. avec des managers, c'était vraiment un autre schéma et bizarrement, je ne passais jamais le pas et je n'arrivais pas à appeler les contacts qu'on me donnait. Je ne passais pas le pas pour créer ces antennes-là et en parallèle, j'ai eu cette grosse baisse de motivation. J'ai commencé à avoir un épuisement. Je pense que ce que je qualifie aujourd'hui d'épuisement même si à l'époque, je ne le qualifiais pas comme ça. Je pense qu'en fait, j'étais en prémisse d'épuisement et un soir, donc j'ai une très, très grosse journée. J'ai une collègue que je croise un soir sur le parking qui me dit mais tu as vraiment une tête, il faut se reposer, tu as l'air fatiguée. Donc j'écoute et tout, je dis ouais, tu n'es pas la première à me le dire et puis je rentre chez moi et j'ai pris des billets pour aller dans le Sud et je suis partie dans le Sud seule. J'ai pris les billets, il était 22 heures et 7 heures le matin, je crois que j'étais partie et je suis partie quelques jours mais je suis partie vraiment en mode il faut que je comprenne ce qui se passe. Je l'ai dit, j'aime bien contrôler, du coup c'était compliqué pour moi de ne pas savoir ce qui se passait, je n'arrivais pas à comprendre en faisant le point tout allait bien finalement donc je comprenais pas. Donc j'ai pris un carnet puis tous les jours j'écrivais, j'ai essayé de me dépolluer la tête et au bout de ces 3-4 jours, ça en est ressorti de là juste que j'avais besoin de me reposer, que j'avais besoin d'une pause. Et en vrai, suite à cette pause, donc ça a été assez difficile pour moi d'annoncer à mes collaborateurs que j'avais besoin d'une pause parce que je suis toujours présente, toujours dispo. Donc j'ai écrit une lettre, je leur ai lu ma lettre à mes collaboratrices parce que c'était essentiellement des filles qui m'ont dit pas de soucis, on prend le relais, etc. Donc elles ont été super à l'écoute. Les partenaires avec qui je travaillais, ça leur a posé aucun problème parce qu'en fait on n'annulait pas les interventions, c'était juste mes collaboratrices qui allaient à ma place pour me remplacer sur certaines actions. Bref, tout était très simple et en fait je me suis fait de cette pause dont j'avais besoin depuis plusieurs mois une montagne en me disant j'ai pas le droit de me reposer, j'ai pas le droit d'arrêter et en fait les gens, ça leur pose aucun problème et en une journée, j'avais prévenu tout le monde et j'ai pu faire ma pause. Et en fait, ce que ça m'a appris, c'est que j'avais pas envie de faire des antennes. Là vraiment, au bout de sept mois, j'ai fait à peu près sept mois de pause, je me suis arrêtée à peu près sept mois. J'avais pas envie de faire des antennes, j'avais pas envie de grossir dans ce sens-là mon entreprise. J'avais plus forcément envie de faire du management même si j'avais une équipe magnifique et avec qui je suis encore en lien aujourd'hui mais c'était pas le métier en réalité initiale que je voulais. Et puis, ma vie personnelle que j'avais beaucoup mis de côté, disons que j'avais 80% de vie professionnelle et 20% de perso et en fait, je me suis dit mais en faisant des petits exercices, bah tiens, ça serait bien que j'investisse aussi les autres plans, le sport, que je reprenne par exemple le sport, mon sommeil, ma santé, ma vie personnelle donc en fait, j'ai fait le point et ça m'a aidé à vraiment me dire c'est quoi la réussite, c'est pas c'est quoi la réussite justement, c'est quoi ma réussite à moi et ma réussite, c'est pas d'avoir des antennes, c'est pas d'être chef d'entreprise avec plein de salariés, c'est pas de passer ma vie au travail, c'est d'explorer ma vie personnelle, d'avoir du temps libre, c'est hyper important pour moi, je m'en suis rendu compte et du coup, j'ai tout recalibré l'entreprise et donc depuis septembre de cette année, enfin de 2023, cette année scolaire, heureux d'apprendre, c'est devenu un organisme de formation, j'ai plus qu'une seule personne qui travaille avec moi jusque juin du coup et j'ai beaucoup de temps libre et j'ai spécialisé mes actions et j'ai supprimé plein de choses, j'ai tout retravaillé en fait l'entreprise donc le challenge c'était ça, c'était l'épuisement et la perte de motivation, je pense qu'on l'a compris, moi j'aime bien savoir où je vais et toujours avoir un regard sur le futur et là, j'en avais pas du tout, j'avais vraiment rien, c'était la première fois où je... Rien, donc en fait, c'est parce que j'avais besoin de me concentrer sur la réorientation donc ça m'a aidée à identifier c'est quoi ma réussite à moi et pas celle qu'on me proposait ou celle que la société me proposait. Exact. Donc ce serait ça. C'est vraiment super inspirant de t'écouter Lisa. Merci. T'as une histoire de vie qui est la tienne, qui t'appartient avec tes challenges, avec ce qui se passe et il y a plusieurs points qui viennent me toucher, moi parce que ça vient toucher certains points et je trouve ça super inspirant donc c'est un... Encore une fois, c'est une super rencontre qu'on fait aujourd'hui grâce à Samia qui nous a mis en relation et c'est vraiment génial. Donc merci pour ces partages. Merci beaucoup. Vraiment. Merci à toi, Lisa. Alors on a déjà plein d'éléments, je pense Julien, que là on a moins de questions que d'habitude, on a quasiment beaucoup de choses mais j'ai quand même envie de poser cette question-là pour nos auditeurs. C'est quoi les trois enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres ? Peut-être que ça pourrait les intéresser ça. Les trois enseignements ? Je dirais... Je vais me le dire aussi pour moi-même, c'est vraiment essayer d'être le plus libre possible et ce que j'entends par liberté, c'est vraiment être soi-même le plus possible et donc c'est un gros apprentissage de se déconditionner du regard des autres, des conditionnements qu'on a pu avoir comme tout le monde par notre enfance, notre parcours, des mécanismes de défense et en fait, c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire, c'est essayer de trouver réellement qui on est indépendamment de tout ça et du coup, se sentir hyper libre à l'intérieur de soi. Ce serait ça, c'est vraiment essayer d'être soi-même. Si je dois simplifier, c'est cette quête-là, je pense qu'il est au-delà de tout une des plus importantes. La deuxième... un enseignement, ce serait pareil pour moi-même, c'est aussi pour moi-même que je le dis. J'ai fait un petit dare, j'ai fait un post il y a quelques jours là-dessus sur le filtre qu'on choisit de mettre, la paire de lunettes qu'on choisit de mettre pour regarder le monde qui en fait impacte toute notre vie. Donc peut-être essayer de choisir la paire de lunettes, le filtre qu'on a envie de mettre si on a envie de voir le monde beau ou alors triste, si on a envie de voir le positif ou alors le négatif, on pourrait être un peu binaire mais voilà, ce serait ça. C'est de se rendre compte qu'on peut choisir. Et le troisième enseignement, c'est d'essayer d'aller chercher toujours le bien dans tout, je pense. Je ne sais pas si ça fait un peu bisounours, mais c'est ça. C'est d'aller chercher le bien en soi, chez les autres, mais aussi dans ce qu'on peut faire au quotidien en disant qu'on ne va pas rester très longtemps ici, en réalité, et que si on peut laisser une trace de bien, ça participe à un truc beaucoup plus grand. on aura participé à notre échelle. Ce serait ça. Mais c'est vraiment pour moi aussi, je me le dis pour moi aussi parce que je n'ai pas toujours la paire de lunettes positive, je n'ai pas toujours cette pensée-là. Je me le dis aussi pour moi. C'est OK. Ça fait partie de la paire de lunettes des fois. Oui, c'est ça. Exactement. Génial. Oui. Écoute, je ne pense pas qu'on ait beaucoup plus de choses à te demander, même si on pourrait encore discuter pendant longtemps parce que c'est vraiment passionnant de t'écouter et de découvrir ton histoire et ta manière de voir les choses, de faire. Mais on a déjà là des éléments qui sont précieux, alors qui font à nouveau écho à ce qu'on partage très souvent avec Samir, que ce soit dans la systémique du succès, dans la systémique du bonheur ou tout simplement pour nos étudiants. Et ce que je te propose, si c'est OK avec toi, Lisa, c'est qu'on te fasse un retour de ce qu'on observe chez toi. Et de ce qu'on note sur tes stratégies de succès de réussite et comment est-ce que ça peut être appliqué par d'autres personnes. Oui. Je vais commencer Samir, si tu es OK. Vas-y. Le premier point qui a attiré mon attention et c'est venu dès le départ puis tu l'as répété à plusieurs reprises, c'est ton orientation temporelle qui est vraiment sur le futur. Tu as une orientation très importante sur le futur. Ce regard de demain et en fait, tu as ce qu'on appelle dans le jargon PNListe, une subordination temporelle de ton futur sur ton présent. C'est-à-dire que tu fais aujourd'hui en fonction de ce que tu penses qui sera demain. Tu agis aujourd'hui en fonction de ce qui pourra se produire demain. Donc, il y a un rapport vraiment où tes actions, tes décisions, tes choix, ton engagement, tu ne le fais pas par hasard. Tu le fais parce que ça a un lien avec ce que tu vois pour plus loin, pour ce que tu imagines pour l'avenir. et ça, c'est vraiment un point qui est très récurrent dans les stratégies de succès. C'est cette capacité d'avoir de la clarté sur là où on s'en va, cette clarté que tu as perdu à un moment donné quand tu as dû faire cette pause et qu'en fait, tu ne t'en es plus remis à toi-même. Ce qui me fait rebondir sur un deuxième puis Samir, je te laisse prendre la suite après, c'est que tu utilises ton cadre de référence en interne. Ça, c'est ton mode de fonctionnement. C'est-à-dire que tu prends l'info, puis tu digères ça et tu regardes à l'intérieur de toi est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Et quand, au départ, tu es parti dans cette dynamique de j'ai une équipe de six personnes puis après, je vais faire des antennes, ben en fait, c'est des informations qui ne t'appartenaient pas. C'est ce qu'on te disait autour de toi. C'est, tiens, tu pourrais faire ça puis ça serait bien de mettre ça en place puis tu sais, arriver à ton stade, ben en fait, il faut que tu évolues puis il faut que tu mettes ça et en fait, t'as pris, t'as pris, t'as pris, tu t'es perdu parce que t'étais plus connecté à toi et c'est chouette que t'aies pris ce temps-là de, attends, je fais une pause, je remets tout à plat et t'as appliqué quelque chose qui est essentiel en entrepreneuriat puis je pense qu'on a dû te l'expliquer à plusieurs reprises, c'est que quand ça marche plus, le premier réflexe qu'on a c'est de vouloir en rajouter plus puis courir de partout alors que la règle c'est de simplifier le plus possible puis de revenir au basique et à l'essentiel ce que t'as fait toi justement avec cette prise de recul et je vais terminer en tout cas pour cette partie-là avec cette phrase qu'on dit souvent à l'Institut qui est tu ne te perds pas parce que tu ne sais pas où tu es, tu te perds parce que tu ne sais pas où tu vas et à ce moment-là t'étais perdu parce que tu ne savais plus où t'allais donc t'avais perdu ce lien avec le futur qui est essentiel dans ton mode de fonctionnement ça va ? ça fait du sens pour toi ? Complètement c'est complètement ça c'est agréable de synthétiser comme ça c'est tout à fait ça c'est cool Samir je te laisse prendre la suite ça marche ce point-là aussi juste j'aimerais ajouter c'est vrai que ça revient souvent et que c'est je pense une recette du succès qui est universelle parce qu'elle revient tout le temps en fait c'est que avoir du sens faire quelque chose pour quelque chose qui nous dépasse c'est une clé du succès c'est un moteur qui permet d'avancer c'est comme un point de mire en fait comme un soleil que tu vois au loin comme ça et tu sais que même si ou plutôt une étoile ou même si t'es dans le noir en fait tant que tu perds pas cette étoile de vue bah tu vas pouvoir continuer d'avancer vers ton objectif donc c'est c'est juste pour ajouter à ce que dit Julien et il a très bien synthétisé mais c'est ça en fait c'est qu'à partir du moment où tu perds ce sens profond le pourquoi tu veux faire les choses cette connexion profonde de s'il y a quelque chose qui nous dépasse qui nous transcende bah à ce moment là en fait on sait plus où on est on sait plus où on va et on perd tout en fait c'est vraiment douloureux le truc aussi qui m'a à moi marqué c'est quelque chose que je vois très souvent c'est et je le vois en tout cas chez beaucoup de nos invités l'antifragilité et ta capacité de plutôt ta responsabilisation j'allais dire ta capacité à recadrer tu as une capacité de recadrage mais je dirais plus qu'en lien avec ton antifragilité il y a la responsabilisation dans le sens où les choses ne vont pas tu dis ok les choses ne vont pas mais moi qu'est-ce que je peux faire moi comment je peux faire les choses et l'antifragilité comme je l'ai déjà dit c'est tu vis quelque chose cette chose là va te mettre en down total t'as le front au sol mais tu prends le temps de rebondir tu te relèves mais en plus tu te renforces derrière et au travers des difficultés que t'as vécues c'est ce qui s'est passé c'est que on t'a mis le front par terre tu t'es levé on t'a remis le front par terre tu t'es levé mais t'es devenu encore plus forte et ce qui a fait qu'en fait au final t'as pris une revanche sur la vie puisque les mêmes personnes qui ont essayé de te mettre au sol peut-être qu'aujourd'hui ils travaillent avec toi et en fait ils ont besoin de toi pour pouvoir avancer et ça c'est une je pense une de tes recettes du succès et qui vient peut-être aussi de la boxe je me demande si c'est pas quelque chose aussi qui était soit déjà présent et que t'as réutilisé au travers de la boxe soit c'est peut-être aussi quelque chose qui s'est développé davantage au travers de la boxe alors je sais pas quand est-ce que t'as connu Daudaz c'était avant ou après ton projet mais en tout cas voilà c'est une des clés de ta réussite l'antifragilité et cette capacité de responsabilisation de tu sais t'aurais pu te mettre en victime t'aurais pu dire ouais mais de toute façon on veut pas de moi la société elle est comme ça et j'y arriverai jamais comme il y a des personnes qui le font qui tombent dans ce raccourci là toi en fait non tu t'es dit écoute non je me laisserai pas avoir et moi qu'est-ce que je peux faire quelle action je peux poser moi aujourd'hui pour défoncer les portes en fait on t'a fermé des portes tu les as défoncées ouais c'est ça c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant et c'est hyper parlant et merci beaucoup parce que ça me permet moi aussi d'en prendre conscience je pense qu'effectivement c'est aussi ce besoin de de contrôler et d'être en fait de pas se laisser je pense que j'ai une panique de rien pouvoir faire et donc dans chaque situation je me dis ok je peux faire un truc et tout à l'heure en rigolant je disais que j'allais perdre l'avion mais c'est parce qu'en fait on peut rien faire nous en tant que passagers on doit juste s'asseoir et et se laisser porter peut-être des choses que j'ai moins du mal je dis toujours qu'une comment une qualité elle a un pendant c'est toujours par polarité donc ma qualité effectivement qui est le besoin de contrôle ça m'apporte tout ce que tu viens de dire mais aussi parfois le fait de se laisser porter et de lâcher prise c'est bien aussi et ça c'est ce que j'aurais plus à travailler mais ça ça me permet moi de prendre conscience qu'effectivement j'ai à travailler de lâcher prise mais en fait ça m'apporte aussi tout ça ça m'apporte aussi cette combativité cette ce côté effectivement où où je me relève et où j'avance et où j'essaye de construire et de faire quelque chose d'être de me responsabiliser et c'est des mots hyper intéressants que j'ai envie de garder donc merci beaucoup pour ce retour c'est hyper enrichissant merci beaucoup je t'en prie oui bah en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut ramener mais un autre point peut-être qui est important et qui fait à nouveau partie un peu des des clés essentielles pour justement réussir progresser avancer alors le fait d'avoir une vision comme tu as c'est très important beaucoup de gens avancent dans le quotidien sans avoir de point de mire sans avoir de cible en fait devant eux et c'est compliqué mais un point qui ressort en tout cas chez toi c'est ce côté de voir le positif d'essayer de voir les les aspects qui sont qui sont positifs qui sont bons les choses qui vont être qui vont être plaisantes mais peut-être justement parce que tu disais tout à l'heure je veux pas trop faire bisounours et en fait je pense pas que tu sois dans ce côté bisounours que parfois on nous met cette étiquette quand on a une vision plus positive que la moyenne du monde qui nous entoure et des gens mais en fait t'es pas dans le biais du bisounours parce que tu rattaches ça à la réalisation de quelque chose en fait tu sublimes ce qui peut se passer devant toi ce qui peut se passer dans ta vie dans tes expériences et tu l'utilises comme un moyen de pouvoir aller plus loin donc c'est pas vraiment le côté bisounours parce que le côté bisounours ça serait juste de dire bah tout le monde est gentil tout le monde est beau le monde est merveilleux puis tout va bien et t'en restes toujours au même point et j'ai pas l'impression j'ai vraiment pas le sentiment que si on te reparle dans dix ans jour pour jour bah tu sois toujours au même endroit à faire toujours la même chose je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se passer il y a d'autres progressions tu sais si demain je lis dans le journal que Lisa et je sais pas et à l'UNICEF ou à l'ONU pour défendre les droits à l'éducation et l'importance de l'éducation je serais pas surpris d'accord parce que tu as tu as ce côté je vois le côté positif mais je l'utilise non pas pour juste apaiser mon mon anxiété ou mes névroses je le fais aussi parce que ça me permet de voir et de construire quelque chose de différent et et d'aller de l'avant alors c'est vrai que tu as dit que tu étais beaucoup dans le contrôle et en fait d'être dans le contrôle c'est un moyen pour toi de gérer ce qui se passe à l'intérieur tes inquiétudes tes incertitudes puis c'est ok et c'est très lié aussi de toute façon à ton rapport au temps qui est orienté beaucoup vers le futur quand on a un rapport au temps qui est très orienté futur avec une subordination aussi forte je te dirais que c'est comme normal d'avoir un profil anxieux par rapport justement à ce rapport constant à l'avenir donc le contrôle c'est le moyen d'eux mais tu as su aussi te challenger et te dépasser pour faire des choses que tu n'avais peut-être pas envie de faire tu as revu à la baisse tes attentes pour trouver un emploi tu as essayé de te positionner parce que tu voulais faire quelque chose tu ne voulais pas rester inactif tu ne voulais pas rester là attendre que que les choses se passent et il y a un truc qui est qui est fort en fait dans tout ça et qui va faire je pense que ça va t'accompagner encore longtemps c'est qu'on a une partie dans notre cerveau qui détient grosso modo notre willpower notre notre désir de faire des choses notre désir de nous engager et d'avancer et en fait les recherches démontrent depuis quelque temps que cette zone n'est pas seulement liée à cette envie de faire des choses mais elle est liée aussi à l'envie de vivre simplement le fait d'avoir envie d'exister et quand tu te challenge comme ça comme tu le fais toi quand tu fais des choses auxquelles tu te dis au départ bah non la box anglais ça me parle pas c'est sûrement pas fait pour moi mais j'y vais pareil je le teste quand je me dis bah tiens je veux faire ça mais ça marche pas bon bah je vais ouvrir d'autres portes puis je vais aller tester d'autres choses j'ai jamais pensé à devenir entrepreneuse puis en fait je le fais bah en fait tous ces moments où tu fais des choses que t'étais pas censé faire ou que t'avais pas envie de faire comme le fait de dire bah je prends mon billet d'avion puis je vais prendre le temps de réfléchir même si j'ai envie de rester en contrôle mais il faut que je fasse une pause bah en fait chaque acte que tu poses comme ça qui va un peu tu sais qui est un peu contre-intuitif de ce qui pourrait être facile et confortable pour toi tu construis cette puissance et cette envie en fait de faire d'accomplir de vivre au quotidien et ça c'est quelque chose qui fait partie à mon sens des des piliers importants qui définissent bah les chances de succès et de réussite d'une personne dans sa vie donc tu le développes tu l'entretiens puis c'est c'est super inspirant de le voir en fait ressortir comme ça chez toi c'est cool merci beaucoup waouh je pense pas que tu puisses ajouter quelque chose quelque chose à ça c'est hyper intéressant et quand tu dis effectivement le besoin de vivre et d'exister c'est sûr que ça me parle comme je dis j'aimerais bien avoir plusieurs vies dans une même vie et c'est une soif de vivre on me dit souvent le matin moi j'ai beaucoup d'énergie le matin et en fait je me rends compte des fois je suis un peu en décalage avec les gens c'est mon meilleur moment le matin je suis au top demain en fait le matin c'est un peu comme dans les dessins animés mais je me lève et je suis là encore une nouvelle journée et des fois pour mon entourage ils sont là en mode mais calme-toi mais c'est vrai que j'ai ce truc c'est trop bien de vivre en fait et j'ai envie d'explorer et exploiter à fond cette vie et c'est intéressant la manière dont tu mets mon perspective et j'aime beaucoup le concept de sublimation que tu as employé parce que je pense qu'effectivement j'essaye de matérialiser ce que je peux vivre bien comme moins bien en quelque chose que ce soit un projet un projet toujours essayer de le matérialiser par quelque chose et d'en faire quelque chose et c'est hyper intéressant de le théoriser comme ça merci beaucoup vraiment pour le retour merci à toi pour ces partages justement qui nous permettent de te repartager justement ces informations et puis Samir est un grand spécialiste aussi du recadrage de sens du recadrage de valeur j'ai un doctorat d'après Julien et en fait tu nous montres que dans tes stratégies tu as cette puissance aussi de recadrer tu sais tu prends t'encaisses t'as appris à prendre des coups aussi avec la boxe donc t'encaisses puis t'as des moments qui sont moins faciles puis après tu remets les bonnes lunettes tu regardes devant puis c'est reparti pour un tour ouais ouais c'est complètement ça c'est génial c'est génial bah merci je me questionne pas mal aussi parfois pour le recadrage pour ma part peut-être toi Lisa tu me diras ce que t'en penses moi je pense que mon recadrage vient aussi beaucoup de ma foi il y a cette fameuse parole du Coran qui dit en fait qu'il se peut qu'il vous arrive quelque chose que vous aimez alors que c'est un mal pour vous et il se peut qu'il vous arrive quelque chose que vous n'aimez pas alors que c'est un bien pour vous et c'est vrai que cette parole moi personnellement elle m'a beaucoup beaucoup porté dans ma vie qu'il arrive quelque chose j'aime pas la chose parce que c'est peut-être quelque chose de douloureux on va coller une étiquette négative dessus mais en fait derrière bah en fait je garde à l'esprit que il y a peut-être quelque chose à apprendre il y a peut-être quelque chose à dépasser et il y a peut-être un bien derrière et il faut regarder au-delà même de cette étiquette qu'on pose dessus et je pense c'est une partie des choses qui me permettent de recadrer je sais pas pour toi comment ça fonctionne je te rejoins en tout cas la foi c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est quelque chose qui est très intime pour moi mais en fait je pense que c'est en réalité le coeur aussi de tout ce que je fais et le moteur même peut-être le coeur ouais c'est ça en fait si on prend l'analogie d'un corps c'est ça ce serait le coeur parce que finalement quand il nous arrive quelque chose c'est ça c'est aussi à un moment donné je pense qu'il y a peut-être pas je sais pas c'est vraiment peut-être pas ce désespoir parce qu'il y a cette lumière qui est constamment là de dire mais en fait c'est un sens et on nous renvoie aussi à la responsabilisation de dire qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle à mon niveau pour améliorer la situation et moi c'est vrai que j'ai toujours été dans ça de me dire déjà je suis pas seule il y a forcément lumière et puis du coup moi aussi en tant que croyante quelle responsabilité j'ai pour améliorer la situation que ce soit quand il y a un conflit avec quelqu'un quand il y a une situation de difficulté mais c'est vraiment cet espoir je dirais cet espoir je te rejoins qui rejoint la phrase que tu viens effectivement de dire quoi qu'il en soit il y a quelque chose de bien qui peut en sortir donc du coup explorons et voyons mais ouais c'est vrai que bien sûr la foi c'est le souffle on va dire que c'est le souffle aussi dans mon projet dans ma façon de vivre finalement ma vision de la vie aussi ça fait beaucoup je pense ouais exact du coup on peut faire du coup ce lien Julien qu'on enseigne beaucoup à nos étudiants l'importance de la spiritualité alors quand on parle de spiritualité à l'institut à nos étudiants on parle pas forcément de religion ou quoi parce que la spiritualité peut être hors d'une religion ça peut être une connexion profonde à l'humanité ça peut être beaucoup de choses moi dans mon cas elle est en lien avec ma religion mais pour quelqu'un d'autre ça pourrait être autre chose ça pourrait être en lien avec d'autres croyants ça pourrait être en lien avec une mission de vie ça peut être en lien vraiment avec une connexion à quelque chose qui nous dépasse quoi mais souvent en fait il y a cette spiritualité qui est en lien avec le recadrage et j'ai l'impression aussi avec le succès aussi Julien ça revient souvent même si la personne n'est pas d'une religion en particulier mais elle a une connexion spirituelle à quelque chose qui la dépasse pardon vas-y Julien excuse-moi non vas-y je t'en prie en fait c'est vrai que la religiosité c'est tout à mon sens les pratiques externes et ça c'est effectivement je suis aussi religieuse mais la spiritualité je dirais que c'est vraiment la notion de vie intérieure ouais tu vois c'est la notion d'intériorité et en fait quand tu commences à rentrer dans ta vie intérieure ne serait-ce que de questionner sur comment tu vas ce que tu penses qui tu es en fait c'est un monde infini et de toute façon on a de très grands spirituels même dans la religion musulmane qui ont passé leur vie à étudier la vie intérieure parce que c'est en fait extrêmement riche et je pense que dès lors qu'on soit religieux ou pas qu'on s'intéresse à sa vie intérieure il se passe plein de trucs parce que du coup on est conscient et ça aussi ça demande parfois d'être recadré parce qu'on est dans un monde très matérialiste et même dans la pratique religieuse des fois sans le savoir on est matérialiste au sens où on va beaucoup se concentrer sur ce qui est concret les pratiques matérielles et donc religieuses mais on va oublier qu'il y a aussi la partie vie intérieure qui en fait est le coeur de notre religion si je dois parler de l'islam mais aussi le coeur de notre existence je pense en tant qu'être humain on n'est pas que des êtres corporels on est aussi des êtres spirituels et je pense que faire juste prêter attention à cet aspect-là de notre être il y a des trucs qui se passent et je pense que ça propulse notre existence vers autre chose donc moi je te rejoins à la spiritualité c'est vraiment je pense essentiel mais ça se nourrit et surtout dans un monde où elle se vide facilement c'est ça c'est ça et du coup Julien vu qu'on a déjà eu cette discussion-là et je pense que dit Lisa tu vois pour revenir à ce qu'on disait spiritualité et religion c'est deux choses qui peuvent être qui normalement sont censées être complémentaires mais qui ne le sont pas toujours et une religion qui n'a pas de spiritualité tu vas vivre le truc à moitié tu vas être comme une personne qui a les deux jambes cassées mais qui ne s'appuie que sur une seule béquille et inversement enfin inversement de l'autre côté cette spiritualité peut être aussi en lien avec quelque chose qui nous transcende qui dépasse et quelque chose donc cette spiritualité est importante quoi qu'il arrive pour pouvoir avancer vers le succès parce qu'elle nous connecte à quelque chose qui nous dépasse on sort de l'être personnel on se connecte à ce lien qu'on a avec tout le monde c'est ce qu'on peut apporter aux autres ce qu'on peut laisser à l'humanité et aussi à cette conscience du fait que on est peut-être un petit grain de sable dans l'univers mais on a quand même un impact sur les gens qui nous entourent et aussi sur l'univers donc si on fait quelque chose de mal on aura un impact sur les gens qui nous entourent qui auront peut-être un impact sur les gens qui les entourent et forcément c'est une chaîne donc vraiment ouais ça me passionne et je mets ça en avant c'est hyper intéressant et moi aussi si on se lance là-dessus c'est sûr qu'on pourrait faire un podcast mais c'est très enrichissant aussi très intéressant peut-être Julien il y a un point que j'aimerais mettre en avant du coup sur le succès de Lisa et qui nous touche beaucoup c'est l'hypersensibilité hypersensibilité puisque c'est un point on met un point d'honneur là-dessus l'hypersensibilité la typicité c'est qu'en fait tu as su en tout cas je pense transformer ton hypersensibilité et l'utiliser comme super pouvoir il y a beaucoup d'hypersensibles qui disent en fait j'en ai marre j'aimerais bien ne pas être hypersensible c'est difficile à vivre et en fait qui en rejetant leur hypersensibilité passent à côté de leur pouvoir parce que vu que c'est s'il te plaît tu peux enlever ta queue vu que c'est en fait c'est une partie c'est une partie une composante de leur identité plutôt et elle construit leur sensibilité leur côté artistique leur côté innovant de penser en dehors de la boîte en fait d'être atypique et d'apporter des choses qui sortent de l'ordinaire bah malheureusement en fait très souvent ils passent à côté de leur succès et toi en fait t'as su justement bah déjà accepter cette hypersensibilité j'ai l'impression aussi l'embrasser en quelque sorte et tu le disais même au travers de tes émojis là t'es quelqu'un qui vit les choses pleinement soit tu sais tu vas être hyper heureux tu vas rigoler soit tu vas être hyper énervé soit et c'est vrai qu'on est comme ça en tant qu'hypersensible moi je le dis souvent je vis les émotions à fond c'est quelque chose est venu m'énerver on va le voir ça va être très impulsif tout va bien je peux passer de ça à je vais sauter partout tu sais d'un coup j'ai énormément d'énergie et c'est vrai que parfois ma femme me le dit elle me dit mais je comprends pas en fait il y a deux secondes t'étais épuisé et là d'un coup en fait tu t'es levé tu commences à sauter partout t'es content et en fait pourquoi ? parce que je vis les émotions il y a quelque chose qui est arrivé où je parle avec quelqu'un qui vit des émotions négatives c'est comme pouf j'ai plus d'énergie c'est fini mais d'un coup je vais recevoir une nouvelle qui va être hyper positive qui va me nourrir c'est comme paf d'un coup je vais commencer à sauter partout et j'ai l'impression qu'en tout cas c'est une part c'est une partie de ton succès et ça fait partie aussi de ton succès cette hypersensibilité que tu as acceptée parce que si on l'accepte pas on peut pas l'utiliser en tout cas à son plein potentiel et ça revient en tout cas beaucoup avec Lisa Lisa Simpson Mathilda et Lisa Simpson aussi je pars un peu dans tous les sens désolé mon esprit qui part un peu dans tous les sens mais Lisa il y a aussi quelque chose qui vient de ton hypersensibilité c'est l'analyse l'analyse de ce qui se passe autour de soi tu dois être une très très bonne analyste tu vois vraiment les choses à 360 degrés avec aussi peut-être une pensée arborescente qui une idée va en amener plusieurs etc et aussi derrière au travers de ce qui nous vient de Lisa c'est cette connexion profonde avec les autres et ça ça vient au travers de l'analyse en fait cette connexion profonde et sincère avec les gens qui t'entourent ouais c'est hyper intéressant je sais pas si ça a été clair mais je pars si beaucoup c'est très clair c'est très clair c'est très très clair ouais ce côté analytique alors effectivement j'ai aussi la phase d'être hypersensible et c'est compliqué et voilà je pense que ceux qui le sont l'ont régulièrement en fonction des phases et j'ai découvert tardivement ce que c'était parce que c'est en lisant un livre une fois où comme beaucoup de gens j'ai eu le fameux soulagement de comprendre qu'en fait c'était quelque chose qui s'expliquait etc mais au début je pensais juste que voilà je savais pas gérer mes émotions donc voilà donc il y a eu en plus pour quelqu'un qui a besoin d'être dans le contrôle aussi c'était pas forcément évident et je crois que tu as raison au fur et à mesure des années en fait je me rends compte que c'est ce qui fait qui je suis c'est ma force et c'est mon moteur aussi et que c'est ce qui donne de l'énergie et de l'authenticité aussi dans mon travail dans mes relations et ça vient aussi m'expliquer mes besoins tu vois mon besoin comme tu l'as dit de connexion profonde et vrai aux autres où parfois je peux me sentir frustrée d'être dans des écosystèmes où justement la norme c'est plutôt de rester en surface de faire semblant de porter des masques et tout ça et là où moi je me dis ben non j'ai envie d'aller comprendre profondément qui est cette personne qu'elle soit vraie avec moi qu'on me rende et en fait tout ça ouais je l'ai compris en me disant ben ouais c'est mon c'est mon hypersensibilité et puis ma façon de voir le monde mais ouais franchement aujourd'hui je le vois vraiment comme une force et j'en suis encore une fois reconnaissante aussi et j'essaye aussi d'accompagner les autres à se dire t'inquiète c'est une force oui des fois c'est c'est fatigant mais c'est une force génial alors j'aurais un un dernier point en fait à partager par rapport à tout ce que tu nous as donné Lisa aujourd'hui et puis je pense qu'on aura déjà fait le tour de pas mal de choses on aura sûrement l'occasion de se reparler de toute façon il y a une phrase que tu as évoquée tantôt par rapport au moment où en fait tu étais dans ce challenge de pas réussir à trouver un emploi d'être finalement rejeté pour les raisons qui étaient les raisons que tu as évoquées puis on en pense ce qu'on veut mais à ce moment là en fait tu as dit une phrase qui était importante et je pense que cette phrase il y a pas mal de gens qui se l'ont déjà dite ce que je fais sera jamais assez pour être accepté tu l'as formulé de cette manière là et clairement cette phrase là elle est représentative d'une croyance profonde qui se construit au fur et à mesure des expériences et des répétitions d'expériences du même type et ce qui est beau c'est que tu as peut-être quelque part développé ce niveau de croyance à un moment donné par tes expériences répétées mais du coup je refais le lien avec pour toi ta religion ta spiritualité qui ne font qu'un mais cette capacité en fait d'être connecté à quelque chose de plus grand et ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel c'est que si on regarde les points communs entre les personnes qui vont s'enfermer dans leurs trous et vont descendre de plus en plus bas et ils ne sont pas bien et ils ne voient que le côté négatif des choses et ceux qui vont au contraire se remettre dans la lumière progresser aller de l'avant dépasser les challenges ben en fait il y a un point commun c'est est-ce que je regarde mon nombril ou est-ce que je regarde à l'extérieur de moi et je connecte avec quelque chose de plus et si tu n'avais peut-être pas toute cette connexion avec quelque chose de plus grand que toi si tu n'avais pas cette propension et en fait cet appel intérieur qui est très propre au profil atypique d'avoir le sentiment d'avoir une mission à accomplir et de faire quelque chose dans ce monde ben peut-être que tu serais parti de l'autre côté et que finalement tu n'aurais pas accompli tout ce que tu as accompli parce que tu aurais donné de la place à cette croyance que de toute façon peu importe ce que tu fais ce ne sera jamais assez pour que tu sois accepté oui et je voulais vraiment le remettre en lumière parce que ben c'est des phrases qu'on peut se dire parfois dans les moments d'adversité et c'est ok en fait de se le dire le problème ce n'est pas de se le dire le problème c'est après c'est de le répéter puis de l'entretenir et de le raisonner de le justifier alors qu'en fait si tu te rappelles que tu peux chercher à avoir tu peux chercher à faire tu peux chercher à être ou tu peux chercher à être mais plus large avec un impact sur le monde ben en fait plus tu vas chercher haut dans tes raisons moins tu as de chances d'être au fond du trou donc c'était vraiment pour remettre ça en perspective et je pense que ça fait grandement partie de tes stratégies de progression d'avancement de réussite donc je voulais juste le remettre en lumière parce que c'est quand même quelque chose d'important ben merci beaucoup vraiment je prends vraiment ça comme des cadeaux c'est très 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 parlant pour moi merci merci à toi vraiment et c'est vrai que ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui au travers de nos questions etc même si certaines questions peuvent paraître sans sens tu vois juste comme ça c'est des questions juste comme ça qu'on a balancé en fait derrière il y a des choses qui sont révélées et ça permet ben tu connais un peu la PNL la PNL c'est aussi beaucoup de la modélisation de regarder vraiment comment la personne fonctionne comment la personne fonctionne quels sont ses schémas de pensée quelles sont les habitudes qu'elle peut avoir et après par la suite de prendre tout ça et faire comme une analyse d'un gâteau et d'aller chercher tous les ingrédients pour pouvoir par la suite aider la personne à reproduire ce gâteau là donc en fait une fois que tu les remontes en conscience que tu les connais parce qu'en fait souvent lorsque on est successful on réussit on le fait sans savoir pourquoi on fait les choses et si quelqu'un nous dit comment tu fais tu dis je sais pas en fait je fais les choses et j'ai aucune idée de comment je fais je pourrais même pas te donner des conseils sur ça je fais juste les choses mais une fois que ça remonte en conscience ben en fait on est en capacité d'utiliser ce super pouvoir là en conscience donc même quand ça va pas de hop ah regarde je suis en train de tomber dans mes pièges en fait je suis plus connecté à telle recette du succès donc peut-être que là maintenant il va falloir que je mette un petit peu de cette recette là pour pouvoir réussir donc c'est en ça que c'est intéressant justement la modélisation et de voir au travers de ces questions là un petit peu ce qui en ressort ouais 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 ça permet vraiment d'en prendre conscience puis même les termes utilisés c'est et puis moi j'aime bien j'aime bien quand c'est synthétisé comme ça et avoir un peu cette lecture là globale ouais c'est hyper intéressant merci je t'en prie alors je pense qu'on arrive au bout de notre podcast on a déjà un super épisode ouais avec plein plein de belles infos des choses qui reviennent qu'on a déjà évoquées dans d'autres podcasts et puis des nouvelles choses qui viennent s'ajouter donc encore une super rencontre aujourd'hui c'était vraiment génial est-ce qu'il y a une dernière chose que t'aimerais partager aux auditeurs et aux auditrices Lisa avant qu'on clôture cet épisode de poser un regard à l'intérieur de soi je finirai sur ça finalement ça ça regroupe pas mal de choses qu'on a dit et puis ensuite il y a tout un monde qui s'ouvrira pour avancer évoluer aller mieux et vraiment ce qui est important ouais pour moi c'est aussi la lumière parler de la lumière et que la lumière qui est au bout du tunnel de la lumière en soi de la lumière qui existe parce qu'il y a aussi des gens je sais qui vivent des périodes très compliquées j'ai aussi affaire avec les publics que j'accompagne il y a des gens qui sont vraiment en très grande souffrance et pour qui c'est pas encore le moment de faire tout le travail dont on est en train de parler et des fois juste s'accrocher à la lumière ça permet d'avancer pour ensuite poser les choses et se rendre compte des forces qu'on a donc ouais vraiment s'accrocher à la lumière et ouais essayer de poser le regard en soi ce serait ça et vraiment merci aussi merci pour cette super rencontre ces temps d'échange et tous les retours que vous m'avez fait c'est hyper enrichissant pour moi vraiment donc un grand grand merci j'ai passé un super moment merci à toi vraiment ouais pareil nous aussi et puis du coup ça donne un petit rappel aussi à tout le monde qu'on a le droit et on doit en fait choisir d'être dans le bon camp et puis de devenir une force pour le bien donc c'est quoi carrément est-ce que tu aurais envie de partager peut-être des coordonnées ou tu sais un site web etc pour que les gens puissent venir te suivre sur les réseaux sociaux ouais complètement là où vous pouvez me suivre de manière un peu où je suis un peu plus dans la proximité c'est sur Instagram donc vous pouvez taper Lisa Heureux d'Apprendre et vous tomberez sur mon Instagram et du coup en story je communique assez facilement et sinon sur LinkedIn Lisa Alawa où vous tapez Heureux d'Apprendre et puis mon site internet mon site internet pardon heureux-d'apprendre.fr ok génial on va replacer tout ça de toute façon en détail sous le podcast et sous la vidéo de YouTube qui va être publiée donc gros gros merci Lisa vraiment c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui puis c'est une super rencontre belle découverte et vraiment plein de beaux partages nous on va continuer notre aventure de venir enrichir ce podcast avec d'autres rencontres qui vont arriver par la suite et puis pour les personnes qui nous écoutent qui nous suivent on vous rappelle les règles du jeu c'est pas compliqué vous vous abonnez vous likez vous commentez vous partagez vous faites en sorte de donner plus de place à ces personnes inspirantes qu'on rencontre à chaque fois et puis à faire passer la bonne parole aux personnes qui en ont le plus besoin Samir je te laisse compléter si tu vois autre chose à rajouter non je pense qu'on a fait le tour et puis écoute toi qui nous écoutes si tu vis des moments difficiles si tu es en plein dans certains projets c'est pas évident pour toi ça peut arriver à certains moments de se dire c'est difficile j'y arriverai pas ça va être compliqué je suis face à une montagne la fameuse montagne Julien que je décris à chaque fois mais justement de comprendre qu'en fait c'est compliqué inspire-toi de ce qui vient en tout cas de nos auditeurs des fameuses recettes qui reviennent le plus souvent et lâche rien avance il y a toujours il y a toujours une porte qui s'ouvrira à un moment ou l'autre et si les portes ne s'ouvrent pas peut-être que c'est à toi de la créer cette porte mais lâche rien et entoure-toi de personnes inspirantes j'ai envie de te dire du coup de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501